et bien salut à tous les amis c'est funnestgaming j'espère que vous avez la forme moi ça va super j'en suis retrouvé pour une nouvelle vidéo vous avez vu j'ai mis une nouvelle intro elle sera peut-être pas décisive mais définitive plutôt mais dites moi un peu ce que vous en pensez elle a été faite par un abonné voilà sa chaîne sera dans la description merci à lui donc donc voilà au prochain épisode je remettrai là mon intro d'habitude mais j'aurais juste savoir votre avis pour savoir ce que vous en pensez voilà donc entre l'épisode 5 et l'épisode 6 j'ai fait deux trois trucs je me suis équipé de nouveaux sorts donc je vais vous les présenter tout de suite donc il y a eu ça invocation de familier instable donc j'ai un peu essayé donc j'ai un peu amélioré donc là il est déjà niveau 3 vous voyez et ça me fait invoquer ça et donc ça fait des balanches des éclairs et tout de bazar ensuite non pas ça ensuite ça vous savez déjà ça aussi et puis j'ai aussi utilisé ça donc ça fait un peu de dégâts sur les ennemis c'est une sorte d'éclair qui tombe dessus et quand il descend en dessous des 20% de pv bah ça il explose et ça lui inflige beaucoup de dégâts donc c'est assez sympathique j'ai aussi vendu deux trois stuff ça c'est le truc volé donc je vais le jeter je pourrais pas utiliser toc 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 ah oui je voulais m'équiper de nouveaux trucs parce que là ça a Alex Tran c'est qui ça Alex Tran c'est moi ça Alex Tran il me semble je sais plus oui il me semble et là 994 niveau 6 voilà ok donc ça je vais pas aller des craft je vais juste les jeter ah oui puis je voulais voir aussi si je pouvais pas améliorer d'autres parties de stuff comme la gaine de fer je vais améliorer niveau 6 hop on va créer voilà ça on va améliorer niveau 6 donc il faut 7 de fer 931 ouais on gagne 6 points de c'est point d'armure bon on craft merde c'est pas ça qu'est ce que c'est c'est bautique la couronne j'ai cliqué où ok j'ai ma couronne ok d'accord on crée des nouvelles nouvelles monnaies dans le jeu pourquoi pas du coup c'est ça qu'on voulait faire gain en fer niveau 6 fabriquer voilà les pieds aussi il faudra des nouveaux trucs là niveau 6 200 2000 oui on gagne toujours 100 c'est une place à le prix les pantalons maintenant on va faire plus ouais ça vaut toujours le goût le casque il me semble qu'il faut changer le casque aussi on va refaire tout un stuff hein niveau 6 ouais et voilà je crois que c'est tout bon du coup c'est tout bon on change ça on change ça on améliore notre stuff hein voilà du coup je vais décrafter tout ça démontage je peux pas démonter si ok ça boute plus autant qu'avant je trouve je pense que parce que j'ai pas amélioré dans ma compétence le casque là dans métier dans forge voilà ouais non je peux rien améliorer il faut vraiment que j'expé ma forge un de ces 4 hein du coup qu'est-ce que je voulais aussi regarder là dedans ah oui c'est ça je voulais vous montrer ça parce que ça euh on l'a quand on passe au dessus du niveau 50 avec n'importe quel personnage donc je voulais le faire avec vous aujourd'hui donc comment on l'utilise donc euh c'est des points une sorte d'arbre à compétence donc là je vais commencer par la partie bleue je crois que c'est tout ce qui est dans la magie euh alors les soins on s'en fout les soins les dégâts de feu froid ok je vais prendre des ça tiens j'ai combien de points disponibles 10 c'est quoi ça ok donc ça améliore un truc comme ça aussi ça je vais améliorer la danse ici voilà ah mais il y a aussi des en fait j'ai des points que dans tous les bleus en fait ok alors qu'est-ce qu'on a là dedans à l'arc ouais en bâton ouais non 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 amélioration physique ouais non pas fou alors qu'est-ce qu'on a là dedans du coup vas-y t'en se critique vas-y t'en se critique dis-nous vous invitez à un duel non mais dis pas que ça y est on peut faire des duels maintenant attendez il est où il y a un duel il est où il est là il est plus haut level que moi ce bâtard oh la la il est bien plus haut level que moi en fait il est où ? il est plus haut level c'est pour ça qu'il me défonce en plus il fait tout le temps la même attaque ouais mais non mais impossible de le tuer j'ai pas assez de dégâts mais il joue tout le temps avec la même attaque c'est redou ouais je peux pas le tuer malheureusement je me défend bien mais bon il fait tout le temps la même attaque oh la la là je peux rien faire revenir à la vie sur place voilà bon tant pis du coup nous t'es en train de faire quoi ? je t'es en train de faire ça hop on était là résistance magique ouais non y a rien qui m'intéresse là dedans c'est de la défense en fait les points là alors non oh je mets dedans ça Osef voilà qu'est-ce qu'on a là dedans ? c'est la vigueur on va dire les coups du sprint en magie des sorts ça c'est bien ça on va dire les coups des ah ah non bon je vais prendre un truc de magie j'vais pas me faire chier voilà hop là confirmé voilà j'avais pas maintenant ça y est on peut faire des duels alors ça c'est génial ça fait longtemps que j'attendais d'avoir ça voilà j'en saisis tiens F inviter un duel génial ça c'est super qu'on puisse faire ça bon il avait un avantage de niveau armure et tout l'autre c'est pour ça corrido j'ai la flemme de garder ça sur moi là je vais aller le vendre je pourrais le mettre à ma banque aussi mais bon je m'en fous un peu hop je vais vendre mes trucs tiens tiens et tiens même si ça vaut rien ça on va aller enchanter ça tiens on va aller rajouter de la vie sur mon armure non c'est quoi c'est de la vie ouais c'est de la vie ouais c'est de la santé hop enchantement et puis après on va aller partir à l'exploration euh plutôt c'est où qu'on enchanter je crois que j'ai pas besoin de ça en fait pour enchanter enchanter ah oui en fait c'est comme ça qu'on fait donc là je me suis presque rajouté 1000 PV ce qui est plutôt cool bon c'est peut-être pas énorme je crois parce que quoi j'ai combien de PV santé maximale 18000 vous voyez voilà alors du coup ah oui puis il y a eu le prophète qui est revenu me parler donc il faut que j'aille refaire une quête au euh vers lui là mais on va pas en faire maintenant et je vais aller du coup c'est où qu'on avait vu qu'il y avait un donjon c'était par là il me semble comment on fait pour mettre un un marqueur je vais mettre un là cheval alors on va partir à l'exploration un peu c'est parti oh je vais peut-être faire les quêtes par ici tiens il y a peut-être moyen de faire des trucs sympas ah bah tiens je vais vous montrer mon nouveau sort non merde j'ai attaqué un garde sans le vouloir j'ai attaqué un garde je suis dans la merde putain j'ai mis ce kick je suis deg meurtrier il aussi m'attaque du coup bon du coup vous voyez il y a mon nouveau petit famille qui me suit c'est pas un famille si c'est un famille je crois je sais plus comment ça s'appelle voilà vous voyez les ennemis ils explosent parce que c'est quand je quand j'attaque les ennemis bah quand ils tombent en dessous de moins 20% en ayant mis leur le sort dessus bah ils explosent regardez voilà je crois qu'il est plus dessus voilà je l'ai remis du coup il est explosé au moment où j'ai casté le sort bon en bas à droite vous voyez que je suis recherché par la par les autorités par les gardes et tout ils explosent pa je vous montrerai peut-être un jour aussi mon nouveau compte bah mon compte que j'ai utilisé avant qui est haut level bon on va voir s'il y a des quêtes parce que je suis en train de farmer comme un débile ah ouais mais si j'ai tout le PNJ à quête ça me fait comment ? il est où ? il est là mais ils vont m'attaquer là non ? ah non ça va salut toi qu'est-ce qu'il se passe ? le problème ? je connais Furon et Risa depuis un moment pour être honnête je ne savais pas vraiment quoi faire il faut que je parle à lui attend il faut que je prenne la quête qu'est-ce que c'est que ça ? je crois que c'était un mec qui avait un il est moqué jouer d'enfant c'est rare ces machins là en fait ok alors du coup je voulais voir quoi ? je voulais voir... ah oui les quêtes peut-être la map parce que comme ça je m'en perdrais mieux on en est où ? on en est où ? ah ok j'ai carrément validé cette quête là en fait voilà je vais prendre cette quête salut quoi ? ah bonjour oui je rép... prenez ce pendant... allez asservir un esprit j'ai beau... ok utiliser le pendentif sur l'esprit affaibli euh... comment ça ? il y a un coffre là-bas allez on va aller l'ouvrir avant que quelqu'un ne le prenne ah oui ok c'est le pendentif comme ça ok vite le coffre euh ok ah il est deg le joueur derrière hop là il est du premier coup j'ai quoi ? oh il est bien celui-là palladium alors du coup ça c'est mieux que ça clac euh je vais aller valider ma quête bonsoir à moi l'XP hop il y a le... le... le fantôme qui me suit tiens alors 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 faut que j'aille valider ma quête je pense bonsoir j'aimerais vous parler en privé qu'est ce qu'il se passe toi ? qu'est ce qu'il se passe ? qu'est ce qu'il se passe ? c'est des talismans sur un esprit affaibli encore ? Y'a que ça à faire Soldat du pacte, moi je vais te tuer Autant être recherché pour de bon Putain il vit longtemps mon petit familier là Oeuvre d'or Putain mais quand tu tues les mecs comme ça c'est ça te loot des trucs assez cool Je crois que je vais faire le délinquant dans le jeu maintenant Faut juste pas croiser les gardes des villes parce que eux ils sont Invencibles, on peut pas les tuer Fallait pas que je fasse sur lui là Non ? Ok je pense qu'il faut que je le fasse là dedans Genre toi je pense que je vais pouvoir faire le cast Je vais pouvoir caster le Le sort de quête sur toi Putain je tue lui pour qu'il explose Oh il a pas explosé Meurs, il est pas mort Qu'est-ce que c'est le bruit encore vivant lui Faut que je parle à lui Oh il y a des ennemis là bas Tiens On va faire une grosse explosion là J'ai essayé d'esquiver son couteau mais j'ai pas réussi 1037 Ah j'ai pas essayé de recrafter des nouveaux bâtons en fait Faudrait que je réessaye Peut-être voir si j'ai un meilleur bâton que ça Je crois qu'il y a un ennemi qui me suit Oui c'est bien ça Allez explose Oui J'adore quand il explose Alors Mon familier est toujours pas mort depuis tout ça l'heure Alors Validation de la quête Oh il y a encore un garde J'adore les gardes A chaque fois que j'attaque un garde ça fait plus prime de 25 c'est pas énorme ça va Je pourrais l'API après au Au truc caché là D'accord Bon C'est les trucs cool Salut Je le sens Bon Parlez au machin d'accord J'espère que je peux valider ma quête maintenant Il me faut une Oh tout ça me dépasse Oh tiens t'as raison Je vais pas servir Voilà Faut leur parler à tous là Vous avez pris en libération Je vous retrouve Faut que j'aille où ? Là-bas ? Faut que je ramasse des reliques Oh un garde C'est tellement bien de tuer les gardes Après on peut les revendre Vraiment très cher les objets qui sont le serein Il m'attaque pas lui Bon ça va me coûter cher Je crois après pour rembourser tout ça Soit je ferai un petit AFK Comme ça ça me remboursera tout Ou alors j'irai payé Mais je pense pas que j'irai payé Ça coûte cher Et donc il faut que j'aille là Il faut que je fouille là-dedans je crois Pour trouver ce que je dois trouver Une sorte de relique il me semble Terre funéraire déterrée Ah oui d'accord carrément On fouille carrément les tombeaux J'aurais bien fait un donjon après cette quête Puis on se quittera là-dessus Non mais ne m'attaquez pas là Ah il ne m'attaquait pas Je pensais qu'il m'attaquait du coup Du coup j'ai voulu les attaquer Allez il explose Voilà Ah j'ai mon familier qui était mort Nice Bon tu ne m'as pas vu Parce que niveau 7 Tiens je le tue Puis je passe niveau 7 là je pense Niveau 7 Allez Voilà Niveau supérieur Je ferai aussi des arcs Je pense que je ferai une Une lignée de compétences dans les arcs Parce que là je joue au bâton de feu là Mais Je crois que je vais jouer aux arcs aussi au bout d'un moment Je ne vais pas aux épées Ou alors aux épées Les grosses épées là Les épées à deux mains Si tu joues aux épées Je jouerai avec ces épées là Comparé à Skyrim Où j'aimais jouer avec Tout le temps avec deux épées à une main Là je pense que je jouerai plus avec une épée À deux mains Bon je l'enchaîne lui dis donc Hop là il est explosé On fouille La tombe Nul ne doit déranger les défunts Blablabla Voilà Ça c'est une quête à prendre Je ne vais pas la prendre J'essaierai de prendre des quêtes aussi En caméra off Pour pas Pas trop vous gaver Avec les quêtes longues là Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est lui qui me soigne Ok Merci Je pensais qu'il y avait un mob Qui était en train de me bancer des météorites sur moi N'importe quoi Alors Ah il faut que je fouille ça J'ai eu un petit lag Un petit coup de lag Pourquoi profanez-vous les morts ? Oui bah là Un petit caisse ? Non je ne peux pas Il y a des mobs partout C'est relou Oh mon petit gullum Qui est encore là Parce que je ne l'avais pas vu C'était un gullum à peu près Qui me suit Ah je suis bloqué dans les cailloux là Ouais Oh putain il faut encore Je me l'étais un peu là Je ne sais pas Tous les comptes Combien de temps Ça répond C'est bien mais Il faudrait que je vous emmène A une encre De ces quatre Parce que c'est quand même Quelque chose de fou ce truc là De toute façon là Au niveau là Je suis recherché par la police On va dire Par les gardes Et je m'en fous un peu Parce que je ne vais pas retourner Dans les villes Avant un petit moment là Donc non Elle n'attaque pas Oh putain C'est m'énerve ça Il va à bord de l'écheur trop long Il ne va pas me suivre Oh putain Il me suit carrément Ils sont déterpentus Pour ça on les tue assez vite L'autre qui m'aide Allez Voilà Bon Ah zéro Cette quête Elle est vachement longue Guidez vos hommes Vers l'eau de l'arfe Oh Vous n'avez pas le pouvoir De me soumettre Hop Voilà Elle a défoncé Wow Ça m'a rien donné Un xp quoi Salut C'est fait Alors ça c'est un truc à demain C'est bien Quand je voudrais jouer à Les trucs à demain Bon je ne vais pas reprendre sa quête là Sa quête elle va durer trois plombes J'ai l'impression là Et je voulais voir S'il n'y a pas une sorte de donjon Si Je pense que ça c'est un donjon Mais bon souvenir C'est une image de donjon Alors Allons voir ce donjon Puis on se quittera là dessus Wow Ça vaut un beau screenshot C'est un lieu où il faut y aller Mais J'ai pas envie d'y aller Parce qu'il faut activer une pierre J'ai l'impression Alors Le donjon Le donjon Le donjon Ouais J'espère que c'est un bon petit donjon bien dur Parce que si c'est juste une salle Et j'ai bien peur que ça n'en ait qu'une salle C'est que ça en fait Qu'est-ce qu'il y a là dedans On ne peut pas loot des trucs Atelier de Le travail du bois Silence de la nuit Euh Ok bon bah j'en profite On ne peut pas genre créer On va voir un peu ce que je peux faire Arme Bâton infernal Niveau 6 1037 Je suis à combien 1037 Ok Niveau 14 Je suis à combien en égale 1060 Mais ça augmente pas beaucoup en fait Pourquoi je peux pas Pourquoi je peux mettre autant d'érable Mais ça augmente pas ses dégâts Bon c'est juste ça du coup C'est juste une En fait c'est une forge en fait Faudrait que je vienne là pour Faudrait que je vienne là Genre si j'ai envie quoi C'est un bon petit endroit sympa ici tiens C'est quoi ça C'est un atelier de quoi De couture Démontage Ok Bon Baril Non je veux pas dire ça Je veux voir ce qu'il y a dans le baril La caisse Regarde Il y a tout dans la caisse Mais ça c'est pour la bouffe Le baril s'il vous plaît Oui Ouais Bon 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 écoutez Je pense qu'on va se quitter ici J'ai expliqué 2-3 trucs On va se quitter pour cet épisode Et puis la prochaine fois J'essaierai de vous montrer un peu les 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 encres On va essayer d'en faire une Pour que j'en trouve une active déjà Donc voilà Merci beaucoup de m'avoir regardé cet épisode C'était Phenus Gaming On se retrouve pour une prochaine vidéo Et je viens de remarquer Qu'en fait le donjon était là Voilà Donc on ira faire ce donjon là Au prochain épisode Voilà Allez Salut à tous N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A plus